Voilà, bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème que l'on connaît bien maintenant « Car la gloire revient toujours à l'éternel ». Alléluia ! Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous un premier point concernant le tunnel, ou plutôt la sortie du tunnel Madianite. Dans un deuxième temps, comme j'en avais déjà parlé lors de notre précédente vidéo, que Dieu utilise même les médias et les autorités pour prophétiser la sortie de crise. Et puis, que vraiment le Seigneur, pour conclure, je dirais, voudra donner une victoire totale et définitive. Alléluia ! Alors, premier point, une sortie du tunnel. C'est intéressant de voir que les expressions qu'utilisent nos autorités, qu'utilisent les médias, sont des expressions qui sont déjà dans la Bible à l'époque de Gédéon. Et notamment, cette expression, ce mot « tunnel ». Et par conséquent, sortir du tunnel. On aurait pu dire, à l'époque de Gédéon, quand est-ce qu'on va sortir de ce tunnel de Madian ? Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Et aujourd'hui, on peut se dire, quand est-ce qu'on va sortir de ce tunnel de la pandémie ? Voilà. C'est ce qui se dit, on entend partout. Alors, on va dans Juge, chapitre 6, verset 2. Juge, chapitre 6, verset 2. Je rappelle simplement, en introduction, que ce que je dis là, ce sont des choses qui ont été étudiées, donc au mois de décembre. Et puis, le Seigneur m'a fait la grâce, bien avant Noël, donc début décembre, comme cela, de pouvoir mettre sur pied, j'ai envie de dire, cette série d'études qui consiste à regarder ce qui s'est passé à l'époque de Gédéon et à regarder à notre actualité présente. Regarder Madian et regarder le coronavirus, regarder le début, le milieu et la fin de cette crise qu'a traversée Israël à cause de Madian et de regarder en parallèle le début, le milieu, le plein de la crise et puis la sortie de la pandémie. Très, très intéressant, parce que jusqu'à présent, les parallèles étaient frappants simplement par soit un mot original hébreu ou grec, soit, eh bien, directement un mot que nous avons là dans notre Bible française, tout simplement. Et donc, ce que je dis là, ce sont des choses qui, au mois de décembre, n'étaient pas entendues. Début décembre, ce n'était pas vraiment entendu. C'était la panique, c'était le tsunami qui arrivait, le raz-de-marée. On ne s'en sortira jamais. Ça va être... Je ne le nommerai pas, mais une autorité, eh bien, reconnue, avait dit qu'Omicron est comme un sniper qui tire sur tout ce qui bouge. Ça va être terrible, il va falloir se mettre à l'abri. Et puis, on nous annonçait, ben voilà, le pire, l'apocalypse, parce qu'on ne savait pas. C'est quelque part, c'est normal. Quand on ne sait pas, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est clair. Mais, les uns et les autres, nous avions senti dans l'esprit. Déjà, novembre, puis décembre, nous avions senti dans l'esprit que quelque chose était en train de se préparer, ou plutôt que Dieu était en train de préparer quelque chose. Nous sentions dans l'esprit que Dieu, bien sûr, avait son mot à dire, et donc qu'il aurait son mot à dire par rapport à une fin, n'est-ce pas ? à une fin probable, et même certaine, de la fin de la pandémie. Une fin proche, une fin imminente. Voilà. On sentait cela dans notre cœur. Et vous savez, le Seigneur, lui, ne se trompe jamais. On peut faire des analyses, des suppositions, au niveau médical, au niveau scientifique. Mais la parole de Dieu, la prophétie, c'est beaucoup plus qu'une simple supposition, ou une analyse, etc., rationnelle. Non, non, la prophétie, c'est une parole qui vient de Dieu et qui s'accomplit. Une parole qui vient de Dieu et qui s'accomplit. Ça, c'est la prophétie. Et, comme on l'a déjà dit, je le redis, la prophétie, elle est là, dans ce livre qui s'appelle la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. La prophétie, elle est là. Ceci étant dit, donc, nous allons dans notre texte, juge, chapitre 6, verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. « Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. » Ça, c'est la version seconde, celle que nous lisons tous. Maintenant, je vous lis la version, selon la Bible, d'André Chouraqui. Une Bible très, très, très littérale. C'est la Bible la plus littérale, même encore plus littérale que la Bible d'Arbi. En français, bien sûr. C'est la plus littérale. Dans l'Ancien, comme dans le Nouveau, mais je dirais surtout dans l'Ancien Testament, parce que celui qui l'a traduit était lui-même et lui-même juif. Et donc, il y a là quelque chose de fort dans cette traduction. Dans passablement de versets, c'est très, très fort, comment André Chouraqui traduit de manière très brute, très brute, vraiment. Et il prend souvent le mot qu'il estime être le plus proche dans le contexte dans lequel ce mot est situé, dans la phrase dans laquelle ce mot est placé, etc. Eh bien, le mot le plus proche de l'original. Ici, en l'occurrence, l'original hébreu. Et voici comment donc c'est traduit dans la Bible d'André Chouraqui. La main de Midian rudoit Israël. Du verbe rudoyer. Face à Midian, les bénés Israël se sont faits les tunnels qui sont dans les montagnes, les grottes et les trappes. Je relis. La main de Midian rudoit Israël. Face à Midian, les bénés Israël se sont faits les tunnels qui sont dans les montagnes, les grottes et les trappes. Les tunnels qui sont dans les montagnes, les grottes et les trappes. Les tunnels. Les tunnels. Donc, ici, il est clairement dit, d'après cet original hébreu, que nous avons traduit dans les Bibles secondes par ravin, eh bien, lui, il traduit par tunnel. Voilà. C'est un choix qui a été fait, je rappelle, par cet homme qui est lui-même d'origine juive, qui est juif, et qui a traduit cette Bible appelée la Bible Chouraki. André Chouraki. Il a choisi le mot tunnel. Voilà. Midian, donc, a poussé Israël à entrer dans un tunnel. Quel est ce tunnel ? C'est celui du retranchement dans les ravins des montagnes. Il a poussé Midian à se recroqueviller là dans les montagnes. Et quelle belle image, un tunnel. Un tunnel dans la montagne. Oui. Israël devait se cacher dans des tunnels creusés dans les montagnes. N'est-ce pas ? Dans les cavernes et dans les rochers fortifiés. Eh bien, de même, le coronavirus a poussé le monde à entrer dans un autre tunnel. Celui du confinement et des mesures barrières sanitaires interminables et sans fin. Dans une crise. Ce tunnel, c'est la crise. C'est une pandémie. Le coronavirus nous a introduits dans une crise. Dans un temps bien défini. Un temps où les uns et les autres, peut-être, nous voyons noir. Nous voyons tout noir. Et on se disait, mais est-ce qu'il y aura au final, eh bien, une issue à cette pandémie ? Combien de temps ça va durer ? Mais vous savez, frères et sœurs, c'était la même question que devaient se poser les Israélites à l'époque de Gédéon, il y a plus de 3000 ans. Ça fait sept ans, nous dit le verset premier du chapitre 6. Sept ans. L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. C'est long, sept ans. C'est un long tunnel. C'est un long tunnel. Sept ans. Cette longue année de domination de Madian, d'Amalek et des fils de Lorient. sur le peuple d'Israël. C'est long. Alors, ils pouvaient se dire, mais quand est-ce qu'on sortira de là ? C'est un tunnel, Seigneur, énorme, énorme. Combien de temps vivrons-nous dans ces tunnels, dans les montagnes ? Combien de temps ? Et les années passaient, et une, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six. Et sept. Et basta. Terminé. Sept années, pas plus. Sept années a duré, ce tunnel. Sept années. Ça, c'est un long tunnel. Nous, ça fait plus de deux ans. Voilà. Deux ans et quelques mois maintenant. On estime que la crise est apparue entre l'été 2019, et puis l'hiver 2019. Et nous, c'est le printemps 2020 en Europe. Le printemps 2020. Donc, 2021, printemps 2021, ça fait une année. Et puis, le printemps 2022, ça fera deux ans. Mais en comptant les mois déjà, durant lesquels le coronavirus était apparu, ça nous fait plus de deux ans. Deux ans et quelques mois. Et bien, c'est long. C'est long. Tunnel. Et bien, ce tunnel, ce mot tunnel, pour imager, pour représenter, pour expliquer, si vous voulez, cette pandémie et cette crise dans laquelle nous sommes, ce mot tunnel a été utilisé par la presse. Alors, maintenant, on l'entend beaucoup. Mais au tout début, début décembre, on n'entendait pas, et pas beaucoup, et même très, 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 très rarement. La fin du tunnel. C'est bientôt la fin du tunnel. On ne l'entendait pas. C'était très, 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 très rare. Il fallait vraiment fouiller pour chercher. Et donc, moi, là, début décembre, je cherchais, je cherchais, je cherchais. Est-ce que quelqu'un a osé dire qu'il y aura une lumière au bout du tunnel ? Eh bien, j'ai trouvé. C'est un article qui est sur le site du journal Nice Matin. Un article qui s'intitule « Covid-19 et si le variant Omicron était la lumière au bout du tunnel ? » Un spécialiste l'affirme. Cet article, il est daté du 2 décembre 2020. 2 décembre 2021. On était en pleine panique. Parce que l'apparition d'Omicron, il me semble que c'était le 28 novembre. Donc, vous voyez, c'était panique générale à bord. Alors, voilà ce que dit cet article. Zvika Grano, professeur de l'université hébraïque de Jérusalem, est formel. La découverte de la souche Omicron pourrait être en réalité la lumière au bout du tunnel de la pandémie de la Covid-19, proclame-t-il au micro de la chaîne internationale israélienne I-24 News ? Et là, au moment où je préparais ces études prophétiques, eh bien, j'avais été frappé parce que, justement, André Chouraqui avait décidé, avait choisi de traduire ce mot ravin par tunnel. Les enfants d'Israël se réfugiaient dans les tunnels qui sont dans les montagnes, les grottes et les trappes. Eh bien, oui, eh bien, un tunnel, par définition, un tunnel, il y a une entrée, n'est-ce pas ? Il y a ensuite la longueur du tunnel et puis il y a une sortie du tunnel. C'est la définition même d'un tunnel. L'entrée d'un tunnel et puis, à un moment donné, court ou plus long, à un moment donné, la sortie du tunnel. Alors maintenant, plusieurs médias en parlent. Sur LCI, 24h Pujadas, par exemple, RTS Info, sur la chaîne d'info suisse, chaîne d'info nationale suisse, RTS Info, eh bien, je l'ai entendu plusieurs fois, 7 ans maintenant, maintenant plusieurs fois, sur quasiment toutes les les interviews de scientifiques ou de médecins ou les téléjournaux, quand il y a un téléjournal en Suisse ou en France, voilà, le journal de 20h ou en Suisse, le journal de 19h30, etc. Plusieurs fois, je l'ai entendu maintenant. Est-ce que Omicron est la lumière au bout du tunnel ? Ah oui, on pense qu'Omicron va être la lumière du tunnel. Peut-être qu'Omicron sera enfin la lumière au bout du tunnel. Plein d'expressions comme ça. Maintenant, mais pas début décembre. C'était très très rare. C'était le seul, là, cet homme, Zvika Grano, le professeur de l'université hébraïque de Jérusalem, c'était le seul à le proclamer. Puis à l'époque, début décembre, franchement, c'était une voix qu'on a étouffée parce qu'on n'entendait pas ça. C'était panique, 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 apocalypse, apocalypse, apocalypse. Mais encore une fois, c'est normal. C'est normal parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, tout comme Israël sortit du tunnel de Madian au bout de sept ans, là, c'était sept ans, en tout cas, des années, eh bien, nous, bientôt deux ans et demi, on s'approche des deux ans et demi, eh bien, on s'apprête aussi à sortir du tunnel de la pandémie de la Covid-19. Tout comme Israël sortit du tunnel de Madian, ce tunnel eut effectivement une fin, une issue. C'est la définition même du tunnel. J'ai pris un seul exemple. Le tunnel du Mont-Blanc, il fait 11,6 kilomètres de long. 11,6 kilomètres de long. Et vous savez combien de temps il faut pour le traverser ? 12 minutes. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur du tunnel, la vitesse est limitée à 70 kilomètres heure. Donc, pour faire 11,6 kilomètres à 70 kilomètres heure, il faut 12 minutes. Le monde sortira aussi du tunnel du coronavirus. C'est une question de temps. Voilà. C'est une question de temps. Nous entrons dans le tunnel. Oui, mais on sait très bien qu'en disant cela, quand on va voyager, quand on va en Italie, par exemple, et qu'on traverse le tunnel du Mont-Blanc, voilà. Eh bien, on entre dans le tunnel. ça veut dire quoi ? En fait, rien que le fait de dire on entre dans le tunnel, ça sous-entend on sort du tunnel, on sortira du tunnel dans quelques instants, dans quelques minutes, bientôt, dans pas longtemps, on va sortir du tunnel. Rien que le fait de dire on entre dans le tunnel, ça veut dire on sort du tunnel. C'est comme ça, c'est logique. Personne ne s'imagine dire on entre dans le tunnel et puis savoir qu'au bout tout est bétonné et puis on reste dans le tunnel. Non. Là, c'est de la folie. C'est de la folie celui qui penserait ça. On entre dans le tunnel, super. Puis on va y rester. On ira pique-niquer tous ensemble là-bas, les voitures, les unes derrière les autres, les pots d'échappement à fond. Bien évidemment, ça serait complètement insensé. Non. On entre dans le tunnel. Ça veut dire super, youpi, de l'autre côté, c'est l'Italie. Super. C'est ça que ça veut dire. On entre dans le tunnel. Derrière, il y a l'Italie. Wow, super. C'est le tunnel et après, c'est l'Italie. C'est ça que ça veut dire. Eh bien là, c'est pareil, frères et sœurs. Il y avait ces tunnels dont je répète, ces tunnels à l'époque de Gédéon. Mais ces tunnels représentaient cette période de sept ans durant lesquelles il voyait tout noir. Mais Dieu avait prévu non seulement une entrée dans le tunnel de cette guerre contre Madian, mais il avait prévu qu'Israël en sorte vainqueur par la main puissante de Dieu. Comme toujours, comme toujours, la gloire lui revient. Alléluia. Alors voilà, ce qui est important de réaliser, c'est qu'effectivement, il y a une fin pour tout. Il y a une fin pour tout et que dans la Bible, eh bien, nous retrouvons ces mots d'actualité. Voilà. Ils se retiraient dans les tunnels des montagnes, des cavernes et des rochers fortifiés. Mais ils en sont sortis au bout de sept ans. Alléluia. Et nous aussi, le Seigneur va nous faire sortir de ce tunnel de la pandémie de Covid-19 à son rythme. Voyez, il y a des tunnels plus ou moins longs. Voilà, celui-là, il y avait sept ans, c'était très très long. Le nôtre, par la grâce de Dieu, il aura duré, on va dire, deux ans et demi. Il aura duré moins longtemps. Mais ça aurait été quand même un sacré tunnel. Parce que ces mois, ces semaines, ces mois, ces années, c'était long quand même. Alors, quelle joie. Quelle joie de savoir qu'on est bientôt au bout du tunnel. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà des pays qui ont anticipé cela, qui ont vu peut-être avant d'autres la lumière au bout du tunnel. On pense à l'Afrique du Sud, on pense à l'Angleterre, on pense au Danemark. Oui, très bien. Mais on n'est pas encore arrivé vraiment à la fin de la pandémie. Où on va déclarer publiquement, officiellement, eh bien, voilà, maintenant, la pandémie est finie. C'est une... On arrive à un stade endémique maintenant. comme une grippe ou un rhume. On n'est pas encore arrivé là, à ce niveau-là, au niveau officiel. Mais, ça va arriver, comme on l'a dit, d'après ce que l'on suit au niveau de la parole de Dieu, à l'époque du froment, à l'époque du blé, du froment, de l'orge, eh bien, avril, pour l'orge, et même le blé, avril-mai, avril, avril, puisque la moisson du blé, de l'orge, et puis du blé, se situait entre avril, mai et juin. Donc, ces trois mois vont être décisifs et, comme je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est évident que, comme à l'époque de la moisson de l'orge, ou en tout cas du blé, eh bien, toutes les régions d'Israël ne moissonnaient pas en même temps. Certaines régions qui étaient plus en hauteur et moissonnaient plus tardivement. Certaines régions qui étaient plus en pleine, plus exposées au soleil, moissonnaient, eh bien, plus rapidement. Et d'autres, plus tardivement. Tout dépendait de la géographie, de la position géographique d'où se situaient les champs de blé. C'est une évidence. Oui, c'est une évidence au niveau d'un pays. Eh bien là, c'est une évidence au niveau mondial. Voilà. On ne va pas tous ouvrir en même temps. On le voit. Mais petit à petit, parce que la situation dépend d'un pays à l'autre, parce qu'il y a aussi les autorités qui jugent et qui jaugent la situation d'une manière différente, eh bien, les uns, ça va être en avril, d'autres en mai, d'autres en juin. Mais ce qui est sûr, c'est que d'ici cet été, la page sera tournée. Et Dieu voulant et grâce à Dieu, la fin de la pandémie sera déclarée. avril, donc, mai et juin, en fonction des pays, en fonction des décisions des autorités, les mois qui vont venir. Ce printemps 2022 va être décisif comme il a été décisif pour Gédéon. Avril, mai et juin, puisque mai, juin, n'oublions pas qu'au mois de juin, à la Pentecôte, c'est la fête de la moisson, la Pentecôte, la fête de la récolte de blé, bien évidemment, de blé, de froment. Et donc, l'orge étant plus mûr avant, il est mûr, il est plus précoce, il est plus précoce, la récolte est plus précoce que celle du blé et du froment, et le blé et le froment un tout petit peu plus tardif, à un mois près. On a déjà dit ces choses, mais on les répète. Donc, ces trois mois, alléluia, vont être, ces trois mois, avril, mai, juin, vont être les mois de l'ouverture et de la fin de la pandémie déclarés, eh bien, tour après tour, j'ai envie de dire, jusqu'à ce que, eh bien, cet été, tous les pays, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, cet été, eh bien, après juin, donc juillet, août, eh bien, le monde, tous les pays du monde, pourront dire, eh bien, chez nous aussi, c'est fini la pandémie. Mais tout se joue au printemps, avril, mai, juin. Nous, très certainement, en Suisse, avril, très certainement avril, je ne prophétise pas, et après tout, est-ce si important, que ce soit en avril, en mai ou en juin, est-ce que c'est si important ? Non, mais simplement parce que nous nous situons dans le temps où, eh bien, ce Gédéon battait du froment au pressoir, et puis également, parce que Gédéon a été imagé, symbolisé par le gâteau de pain d'orge. Voilà. Et donc, pour pouvoir faire un gâteau de pain d'orge, il faut que l'orge ait été récolté, et puis qu'on en ait fait, pour pouvoir en faire, bien sûr, un gâteau aux céréales. Voilà. Il faut que la céréale soit mûre, qu'elle ait été récoltée, et qu'il y ait eu la moisson, comme pour pouvoir presser, eh bien, au pressoir, battre le pressoir au froment. La moisson était là. Avril, mai, juin. Donc, les choses se préparent, c'est vrai qu'on entend, les choses se préparent, mais soyons rassurés. Ces deux choses, la conjonction de Omicron avec Gédéon, Omicros, Tomicron, le même mot, et de la période, de la fin de la pandémie, le printemps, la moisson, avril, mai, juin, la conjonction de ces deux choses, avec tout ce qui a été dit au niveau des analogies, nous permet de dire tranquillement que le Seigneur est en manœuvre, que le Seigneur est à l'œuvre, que le Seigneur, il est derrière le rideau, que le Seigneur est là, et tient les ficelles des tenants et des aboutissants de cette crise, de cette pandémie, et que nous devons nous confier en lui et en sa parole. Alors, ce qui est formidable, c'est que les médias, les autorités ont prophétisé à leur insu ce que nous venons de dire. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps pour le développer. Ce que nous venons de dire, le temps, la période et le moyen divin au travers d'Omicron de mettre fin à cette pandémie, de passer un stade pandémique à un stade endémique, de mettre fin à la pandémie, eh bien, les médias, je le disais, et les autorités rejoignent la parole de Dieu sans qu'ils le sachent, sans qu'ils le veuillent. parce que Dieu se sert de qui il veut finalement. Pour nous donner des signes, Dieu se sert de qui il veut. Et il n'a plus d'un moyen pour nous étonner. Il n'a plus d'un moyen pour nous enseigner, pour nous encourager. Il est impressionnant donc de constater que les médias et les dirigeants du monde prophétisent à leur insu par le moyen de l'écriture et même de la peinture que c'est Dieu qui va mettre fin à la pandémie au printemps 2022. Avril, mai, juin. Trois petits points. Qui a appelé déjà ce dernier variant Omicron ? Qui a appelé ce dernier variant Omicron ? Vous allez voir que ce n'est pas anodin. Et pourquoi on a appelé ce variant Omicron ? Après tout, il aurait pu s'appeler autrement ce variant. On aurait pu l'appeler d'une autre lettre du nom d'une autre lettre grecque ? Voilà. Non. Et pourquoi comme on va le voir on ne l'a pas appelé d'une lettre grecque qui vient avant Omicron ? Tout ça est guidé à l'insu des autorités qui ont choisi qui ont choisi de donner à ce variant à ce dernier variant le nom d'Omicron ? C'est pourquoi je lis ici un article tiré je lis ici un article tiré du site du journal 24 heures du journal 24 heures coronavirus pandémie de Covid-19 pourquoi ce variant s'appelle Omicron ? Cet article date du 29 novembre 2021 du 29 novembre dernier et écoutez bien ce que dit cet article c'est très 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 parlant le coronavirus a déjà subi des milliers de mutations certaines sont affublées d'une lettre grecque voici pourquoi c'est l'article qui dit ça Omicron est la 15ème lettre de l'alphabet grec c'est aussi le surnom attribué par l'organisation mondiale de la santé OMS au nouveau variant détecté en Afrique du Sud donc c'est l'OMS qui a donné à ce nouveau variant détecté en Afrique du Sud ce nom d'Omicron c'est plus pratique que d'avoir à l'appeler par son nom scientifique variant B1 1 529 du virus SARS-CoV-2 coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère responsable du Covid maladie à coronavirus 2019 plusieurs milliers de variants ont été détectés depuis la découverte de ce virus fin décembre 2019 Dans la plupart des cas le grand public n'en entend jamais parler parce qu'ils sont moins contagieux et ou moins sévères que la forme originale et ne risque donc pas d'aggraver la pandémie A l'inverse toute l'attention se porte sur les quelques variants préoccupants les VOC les variants variants of concern qui ont un potentiel inquiétant ainsi que sur les variants d'intérêt VOI dont il convient de surveiller l'évolution Ce sont les variants placés dans ces deux catégories-là qui se voient attribuer une lettre grecque par l'OMS depuis mai dernier L'agence onusienne avait décidé d'utiliser cette nomenclature pour qu'on ne parle plus de virus chinois ou encore de virus indien des expressions qui ont parfois débouché sur des manifestations de colère contre des minorités ainsi on a vu apparaître le variant le variant pardon ainsi on a vu apparaître le variant alpha au Royaume-Uni en septembre 2020 en Suisse il est le plus répandu depuis mi-février je rappelle que nous sommes ici le 29 novembre dernier cela dit la forme bêta détectée en parallèle était la plus présente dans les nouvelles infections entre mi-février et fin juin face au gamma découvert fin 2020 au Brésil et au Japon les vaccins semblaient moins efficaces et on a pu craindre qu'ils prennent le dessus pareil pour Delta une famille de sous-variants détectée en octobre 2020 en Inde et qui en Suisse est responsable depuis fin juin de la majorité des nouvelles infections maintenant il y a deux autres lettres grecques qui viennent après et bien gamma après Delta pardon après Delta Nu et Xi ce sont deux lettres grecques qui viennent après la lettre Delta dans l'alphabet grec donc ni la lettre Nu ni la lettre Xi d'accord et bien n'ont été retenus pour nommer le variant qu'on appelle aujourd'hui le variant micro donc je lis toujours l'article Ni X Ni Nu Ni Xi Les huit suivants par contre sont très peu répondus en Suisse et vous ne saviez probablement pas qu'ils existaient Epsilon Zeta Eta Theta Iota Kappa Lambda et Mu Huit Huit variants dont on n'a pas entendu parler donc huit lettres grecques qui n'ont pas été retenues pour nommer le variant prédominant sur les autres par contre deux lettres ont ensuite été volontairement laissées de côté donc déjà huit on ne savait pas qu'elles existaient puisque ce n'était pas des variants qui ont pris le dessus comme par hasard on va dire ces variants-là n'ont pas pris le dessus huit quand même ce n'est pas un hasard et puis deux donc on arrive à dix deux lettres ont ensuite été volontairement laissées de côté cette fois donc il s'agit de nu de la lettre nu jugé trop proche du new anglais qui veut dire nouveau new n-e-w new trop proche du new anglais mais aussi de xi donc la lettre nu n-u trop proche du new anglais donc on la mise de côté mais aussi de xi de la lettre xi qu'on risquait de confondre avec trois petits points le nom du président chinois xi jinping fin de citation de ce de cet article donc sur le site du journal 24 heures coronavirus pandémie de covid-19 pourquoi ce variant s'appelle omicron date 29 novembre dernier huit variants laissés de côté et deux d'accord deux autres lettres qu'on n'a pas voulu utiliser parce que elles mettaient en cause les anglais le royaume uni new donc non parce qu'on va pas mélanger les genres on va choquer personne on va pas titiller les anglais on va pas toucher comment dire piquer la sensibilité et la susceptibilité des anglais donc on l'appelle pas nu et puis xi non plus parce que le président chinois s'appelle xi jinping voilà et ça c'est réel on a l'impression que c'est peut-être pour s'amuser voyez qu'on a donné des noms comme ça aux lettres pour s'amuser mais pas du tout c'est l'organisation mondiale de la santé l'OMS l'institution onusienne autorité officielle pour de la santé mondiale 8 pas vraiment entendu parler d'accord donc ils sont passés dans les oubliettes et puis nu et xi on avait envie de l'appeler nu non non trop proche du nu anglais et xi trop proche du président chinois et donc on l'appelait Omicron et dans la bible Gédéon s'appelle pas nu ou xi Omicros au singulier au genre masculin singulier Tomicron au genre neutre Tomicron Omicron je suis dit Gédéon Omicros ce Omicron il y a la Dieu derrière Dieu a permis tous les autres variants aussi Dieu permet mais disons que là il a permis l'apparition de ce variant qui quelque part c'est comme si s'il est envoyé par Dieu pour gagner la bataille et mettre fin à l'épidémie enfin comme si c'est pas comme si c'est qu'il est envoyé du Seigneur il est envoyé de Dieu Dieu a permis son apparition c'est de manière imagée que je dis envoyé de Dieu mais Dieu a permis son apparition pour pouvoir nous permettre de voir le bout du tunnel la lumière au bout du tunnel deuxième chose une fresque une peinture murale prophétique oui 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 en liaison en liaison avec le coronavirus je vais vous la montrer une fresque une peinture murale prophétique quand j'ai vu cette photo j'étais scotché ça date du 7 janvier du 7 janvier on n'entendait pas les échos qu'on entend aujourd'hui que peut-être on va tomber les masques on va ouvrir etc c'était les échos étaient à ce niveau là les échos les échos positifs étaient vraiment très 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 rares il y en avait mais c'était rare et durant cette période noire durant cette période très très pessimiste durant cette période où on avait l'impression que c'était reparti non seulement pour un tour mais pire que jamais parce que contagieux comme il est comme je l'ai déjà dit enfin comme je l'ai déjà dit comme nous le disent les scientifiques ou des épidémiologistes etc on n'a jamais vu non seulement un variant de cette catégorie de virus du coronavirus aussi contagieux mais aussi parmi d'autres virus très 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 contagieux ça montait en flèche regardez ça plus de 500 000 dans une journée en France plus de 500 000 contaminations en jour et encore et encore nous disaient les autorités françaises et encore parmi ceux que l'on a testé sans compter ceux que l'on a pas testé en un jour 500 000 infections 500 000 cas 500 000 contaminations c'est à dire que le virus Omicron en une journée avait atteint 500 000 personnes en une journée mais beaucoup plus que ça on disait même plus d'un million parce que si on devait tester tout le monde en France il y aurait eu plus d'un million c'était Olivier Véran le ministre de la santé française qui l'avait eu dit 500 000 de ceux qu'on a testé sans compter ceux qu'on a pas pu tester c'est incroyable une contagion incroyable donc imaginez qu'il soit aussi dangereux que le Delta ça aurait été une hécatombe une hécatombe il fallait qu'il soit très contagieux mais qu'il ne soit pas mortel et dangereux comme les autres variants et c'est pourquoi que les courbes des 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 cas graves des situations graves de mise sous oxygène et des morts et bien ont baissé parce que qu'il soit contagieux ok mais s'il n'est pas mortel létal et dangereux comme les autres et bien quelque part on s'immunise naturellement quoi sans risquer comme avant en tous les cas il y a encore il peut y avoir des cas mais d'ailleurs comme la grippe on oublie que chaque année la grippe elle fait en France entre 6 000 à 10 000 morts on l'oublie ça ça dépend des années et donc il y a effectivement cette puissance de contagion exponentielle mais en même temps et bien et heureusement il fallait ces deux facteurs si vous voulez une très 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 forte propension à la contagion et en même temps et bien qu'il ne soit pas dangereux par rapport aux autres et qui nous permettent donc ainsi de pouvoir passer d'un stade pandémique à un stade endémique voilà un rhume beaucoup l'ont eu moi je sais même autour de moi omicron 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 et la plupart la plupart la stragrande de majorita comme on dit en italien l'immense majorité bien bien c'est ça voilà ou alors c'est sûr des personnes immunodéprimées avec déjà pas mal de pathologies les pauvres malheureusement qui de toute façon même avec une grippe ou avec un virus quelconque aurait aussi souffert ou des personnes âgées voilà mais sinon dans l'extrême majorité des cas et bien voilà c'est un brume une grippe et puis et ça passe rapidement et même pour ceux qui ont été à l'hôpital des fois on a découvert à l'hôpital non pas ils n'y sont pas entrés non pas à cause d'omicron mais avec omicron parce que ils étaient entrés suite à un accident de la route suite à un accident à la maison voyez etc et puis quand ils arrivent à l'hôpital on dit monsieur madame ou l'enfant ou le jeune vous êtes positif à omicron ça ce sont des faits ça ce sont des faits alors il y a bien sûr aussi des cas mais ça n'a plus rien à voir au niveau de la dangerosité c'est pourquoi les autorités ont commencé et bien à donner du lest ont commencé à ouvrir et ont commencé à proclamer des paroles positives et à être plein d'espérance et plein d'espoir pour l'avenir à cause de cela et donc il y a une photo ici qui a été tirée du site de la chaîne LCI espoir d'une fin du Covid avec Omicron comment se sont terminées les épidémies du passé de Maxence Gevin du 7 janvier 2002 espoir d'une fin du Covid avec Omicron comment se sont terminées les épidémies du passé puis là il y avait l'article que je ne vous lirai pas et la photo de cet article et bien regardez bien c'est celle-ci je vais essayer de vous la montrer en grand voilà ça c'est la photo de l'article voyez que voit-on nous voyons un monsieur un jeune qui passe dans une rue et puis qui voit une fresque murale une peinture murale très bien faite d'ailleurs et qu'est-ce qui est dessiné un ange d'accord un ange qui prend et bien alors Omicron le variant du variant le variant pardon du virus du coronavirus 19 voilà qui prend ce variant Omicron en vert là le gros et qui va le jeter sur le petit là qui serait delta voilà c'est un ange qui prend ce ce variant en vert et qui le jette sur le qui va le jeter sur le petit pour l'écraser quoi je pense par je sais pas mais que la personne qui a dessiné cela et ça se peut que ce soit une chrétienne ou un chrétien après tout qu'est-ce que j'en sais mais en tous les cas ce qui est sûr c'est que franchement c'est prophétique quand même il y a quelque chose là de prophétique pourquoi parce que nous lisons dans la bible toujours dans juge 6 juge 6 verset 11 puis vint l'ange de l'éternel et il s'assit sous le térébinte d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezère Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian l'ange de l'éternel lui apparut et lui dit l'éternel est avec toi vaillant héros Gédéon lui dit ah mon seigneur si l'éternel est avec nous pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Egypte maintenant l'éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian l'éternel se tourna vers lui l'éternel se tourna vers lui et dit donc maintenant c'est plus simplement l'ange de l'éternel c'est l'éternel qui se tourne vers lui et qui lui dit va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian n'est-ce pas moi qui t'envoie ? n'est-ce pas Dieu qui envoie ce variant ? n'est-ce pas Dieu qui a permis que ce variant apparaisse ? n'est-ce pas Dieu ? Jédéon lui dit ah mon Seigneur avec quoi délivrerais-je Israël ? voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père et moi je suis Omicron dans le grec je suis Omikros Tomicron l'éternel lui dit mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme Amen l'ange de l'éternel et finalement derrière l'ange de l'éternel c'était l'éternel lui-même n'est-ce pas moi qui t'envoie ? alors va va et accomplis ma volonté quoi tu te battras Madian comme un seul homme alors oui cette image cette fraise je sais pas j'ai pas réussi à trouver qui est le nom de ce peintre j'ai cherché j'ai pas trouvé mais en tout cas le journaliste s'appelle Maxence Guévin c'est lui qui a qui a fait l'article que je vous ai cité et puis sur le site de la chaîne LCI ils avaient mis cette image je l'ai vraiment gardé je trouve ça incroyable extraordinaire donc et bien là celui qui a fait cette peinture sans le savoir il prophétisait l'ange comme l'ange de l'éternel qui prend Omicron et qui l'envoie contre Delta pour le pour le se substituer à lui quoi pour prendre le dessus sur lui et devenir aujourd'hui le variant prédominant dernière chose que j'ai relevé est-ce qu'un conseiller fédéral bien connu aurait également prophétisé à son insu voilà pourquoi nous devons prier pour nos autorités je lis 1 Timothée 2 1 Timothée 2 du verset 1 au verset 4 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 4 j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières des supplications des requêtes des actions de grâce pour tous les hommes pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté cela est bon c'est-à-dire de prier pour les autorités de nos pays cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité il se sert des autorités pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille et ainsi évangéliser et permettre à un maximum de personnes d'être sauvées mais aussi cela est bon et agréable devant Dieu de prier pour les autorités parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés y compris les hommes d'autorité et oui bien évidemment y compris les hommes et les femmes qui sont élevés en dignité les hommes et les femmes responsables dans nos pays donc il faut prier et quand on prie pour nos autorités qu'est-ce qui se passe et bien nos autorités sans qu'elles le sachent elles sont bénies elles sont bénies par les prières des chrétiens parce que la prière agit puissamment 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 alléluia la prière agit puissamment et je crois que si nous autres chrétiens nous connaissions la puissance de la prière on prierait beaucoup plus et avec beaucoup plus de ferveur on ne manquerait aucune réunion de prière la puissance de la prière est une arme inestimable invincible qui franchit toutes les barrières qui atteint tous les coeurs qui déverrouille toutes les situations qui ouvre toutes les portes blindées la puissance de la prière voilà pourquoi Jésus priait priait il priait tant notre sauveur il priait tant même sur la croix et même maintenant il prie tellement que même maintenant encore il prie il prie pour toi et pour moi car il intercède en notre faveur auprès du Père nous dit la parole de Dieu nous dit Paul dans l'épître aux Romains oui Jésus prie tellement et nous nous prions est-ce que nous prions pour nos autorités pour les autorités de la Suisse est-ce que nous les bénissons au lieu de les critiquer moi j'ouvre une toute petite parenthèse avant de conclure là mais moi j'aime pas quand on critique les autorités les conseillers fédéraux et puis toutes celles et ceux qui nous gouvernent dans les cantons ils font ce qu'ils peuvent et quand on entend comme ça critiquer j'aimerais bien voir les personnes qui critiquent j'aimerais bien les voir à la place n'est-ce pas et bien du du président de la confédération du responsable de la santé de 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 tous nos conseillers c'est pas évident ils font ce qu'ils peuvent ils sont imparfaits comme nous mais nous devons prier pour eux parce que moi des fois je me dis mais dis donc j'aimerais pas être à leur place vous vous rendez compte la pression la tension ce qu'on attend d'eux c'est tout un peuple qui le dirige ils doivent prendre des décisions qui vont impacter un peuple et non seulement un peuple mais indirectement l'Europe indirectement le monde parce que de leurs décisions vont dépendre tout un tas de tout un tas de choses au niveau économique par exemple voyez ou parfois même au niveau même d'une guerre une bonne décision peut apaiser une guerre une mauvaise décision peut déclencher une guerre combien nous devons prier pour nos autorités il faut pas les critiquer surtout nous autres les enfants de Dieu si le monde les critique bon ils sont pas encore au seigneur le monde est désespéré le monde craint le monde est en colère le monde est fâché bon ça peut se comprendre sans Dieu il y aurait de quoi désespérer mais nous autres chrétiens loin de nous de critiquer nos autorités nous devons prier nous dit la Bible nous devons pas critiquer nous devons prier pour nos autorités prier pour nos conseillers fédéraux que Dieu les bénisse que Dieu les aide dans leur travail que Dieu leur donne de prendre les bonnes décisions que Dieu soit avec eux et leur famille oui nous devons prier pour eux alléluia c'est cela que Dieu nous demande nous sommes en Suisse un pays quand même avec des bases chrétiennes formidables c'est un pays merveilleux la Suisse merveilleux et nous qui sommes venus d'un pays étranger en Suisse à combien plus fortes raisons nous devons bénir Dieu pour ce pays qui nous a accueillis pour ce pays qui nous donne tant pour ce pays dont Dieu se sert pour nous bénir à nous aussi avec nos familles alors loin de nous loin de nous de dire du mal des autorités loin de nous non seulement parce que nous sommes chrétiens mais en plus nous autres et là peut-être j'invite tous les étrangers qui sont en Suisse et qui écouteront ce message ne disons pas du mal de la Suisse ne disons pas du mal des autorités suisses bénissons la Suisse prions pour les autorités suisses Alléluia Gloire à Dieu Dieu aime la Suisse et Dieu aime ceux qui nous gouvernent comme on l'a lu Dieu veut que tous les hommes soient sauvés y compris nos conseillers nos conseillères nos conseillers fédéraux et nos conseillères fédérales je ne sais pas si ça se dit comme ça en tout cas voilà ceux qui nous gouvernent Dieu les aime comme vous et moi Dieu les aime du même amour qu'il nous a aimés et qu'il a aimé son fils Jésus le Père nous aime du même amour qu'il a aimé son fils Jésus pour nous le donner et l'offrir sur la croix afin qu'au travers de Jésus nous soyons sauvés que nos autorités soient sauvées que nos conseillers soient sauvés grâce à Jésus grâce à la mort mais à la résurrection du Christ oui parce qu'il est ressuscité et il est vivant Alléluia donc nous devons prier oui nous devons prier et donc quand on prie pour nos autorités il se passe des choses parce que la prière comme je le disais produit produit quelque chose dans les cœurs elle produit quelque chose dans la conscience quelque chose de bon bien sûr toujours quelque chose de bon nous prions pour le bien de nos autorités pour le bien de notre pays et alors j'étais étonné de voir que je me disais mais Seigneur tu as tu animes aussi ce conseiller fédéral qui a dit cela tu l'as animé quelque part pourquoi c'est une intervention ici d'un conseiller fédéral je ne vais pas le nommer mais un conseiller fédéral de notre beau et magnifique pays suisse l'intervention d'un de nos conseillers fédéral lors de la conférence de presse du conseil fédéral du 12 janvier 2022 lors de la conférence de presse du conseil fédéral du 12 janvier 2022 et voilà ce qu'il avait dit j'ai pris exprès ici et bien cette cette déclaration là pourquoi parce que c'était la première déclaration je dirais qui a été faite comme ça en Suisse la première pensée qui avait été émise et qui colle avec ce que dit la parole de Dieu au niveau du temps de la fin de la pandémie regardez ce qu'a dit ce conseiller fédéral donc cet article qui a paru bien sûr sur le site de la chaîne RTS Info lieux fermés et rencontres mesures maintenues des mesures sont encore nécessaires estime le gouvernement c'est pourquoi il entend aussi prolonger jusqu'à fin mars c'est pourquoi il entend donc le gouvernement suisse entend aussi prolonger jusqu'à fin mars la limitation des lieux fermés aux seuls vaccinés ou guéris et les restrictions lors de rencontres privées une consultation a été ouverte jusqu'à lundi depuis on sait qu'ils ont voulu avancer à avancer la date puisque là il est question maintenant du 17 février si mes souvenirs sont bons pour pouvoir prendre une décision soit rapide et en bloc soit progressive personnellement alors ça ça ne regarde que moi je ne dis pas Dieu là-dedans etc je ne mêle pas le Seigneur et tout là-dedans mais personnellement je ne sais pas ce que vous en pensez personnellement je préférais que ce soit progressif voilà et puis par exemple une mesure forte et puis 15 semaines plus tard une autre mesure forte et puis encore après la mesure la plus forte qui soit de manière progressive un peu comme un bon Suisse doucement mais sûrement voilà d'ailleurs en italien on dit qui va piano va sano et va lontano voilà doucement mais sûrement et voilà donc ce qui avait été émis c'est pourquoi il entend s'y prolonger jusqu'à fin mars la limitation des lieux fermés aux seuls vaccinés ou guéris et les restrictions lors de rencontres privées une consultation a été ouverte fin mars c'est à dire début avril commencer à ouvrir début avril commencer à lâcher du lest début avril commencer à à considérer finalement le début de la fin de la pandémie début avril jusqu'à fin mars maintenir encore et puis début avril on y va avril mais juin alors maintenant ça a été un petit peu avancé qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui va se passer est-ce que ça va être en bloc à partir du 17 février en bloc qu'on va ouvrir partout mais même si on fait ça c'est pas pour autant que la fin de la pandémie sera là on va vivre avec mais avril mai juin le printemps va être la fin de la pandémie pas juste la fin des restrictions c'est la fin de Madian là c'est la victoire sur Madian d'accord c'est pas juste comment dire la fin oui en tout cas pour eux du confinement etc c'était la victoire sur Madian c'était pas juste la fin d'une mise en garde la fin d'une veille voyez d'une veille de tous les jours contre Madian non c'était la fin de la guerre c'était la fin de la guerre c'était la fin de Madian et bien avril mai juin sera la fin de la signera la fin de la pandémie alléluia et nous le déclarons prophétiquement selon la parole du Seigneur alléluia oui et donc ici quelque part voyez et bien ça forme un parallèle extraordinaire avec juge chapitre 6 verset 11 juge 6 11 puis l'ange de l'éternel puis vint l'ange de l'éternel et il s'assit sous le térébin d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezère Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian Gédéon battait du froment au pressoir et juge 7 13 dans le songe voilà ce que j'ai vu dit le Madianite voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée il l'a retournée sans dessus dessous et elle a été renversée juge 7 14 la suite du verset 13 donc son camarade répondit et dit ce n'est autre ce n'est autre chose que l'épée de Gédéon fils de Joas homme d'Israël Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le corps fin mars et bien l'orge était moissonnée en avril tout comme le blé de froment ou un tout petit peu après mais c'est avril c'est avril comme ce conseiller fédéral a dit jusqu'à fin mars donc ça veut dire avril mai mai juin en tout cas avril on on pourra rouvrir si c'est fait avant tant mieux mais avril mai juin je le répète ce ne sera pas la fin des restrictions avril mai juin sera la fin de la pandémie avril mai juin sera la fin de la pandémie sera la victoire sur la pandémie la victoire sur Madian pas juste la fin du confinement dans ces tunnels du confinement dans ces ravins du confinement dans ces rochers dans ces montagnes dans ces cavernes pas juste la fin d'un temps de défense on se défend voilà on se défend plus voilà non c'est pas juste le temps de ne plus se défendre c'est le temps de voir une attaque d'accord contre Madian pour que eh bien Madian disparaisse et qu'on n'en parle plus au niveau de la létalité de la mortalité etc et bien là on veut le dire on veut le dire et bien ça sera aussi le temps avril mai juin le temps non pas simplement de la levée des boucliers sanitaires comme on aurait pu dire à l'époque la levée des boucliers militaires non mais la fin de la guerre contre Madian la fin de la guerre contre la pandémie la fin de la guerre contre les ennemis d'Israël la fin de la guerre contre cet ennemi qui s'en est pris au monde entier la fin de la guerre grâce à qui ? grâce à nos armes on a fait ce qu'on a pu comme on l'a dit on le répète on a fait ce qu'on a pu on a sorti nos boucliers d'ailleurs regardez cela l'expression bouclier vaccinal regardez cela les médias les médecins parlent de bouclier vaccinal arme de défense et le Seigneur il vient avec l'épée l'épée de Gédéon l'épée d'Omicron c'est pas un bouclier c'est une arme offensive alléluia l'épée d'Omicron qui va mettre fin qui va permettre de mettre fin à cette pandémie et d'arriver à un stade endémique comme une grippe comme un rhume et peut-être même encore moins dangereux qu'une grippe parce que le Seigneur eh bien a pitié de ce monde et le Seigneur va accorder encore du temps pour que nous annoncions l'évangile et pour qu'un maximum soit sauvé quelle grâce quelle grâce de Dieu ne voulez-vous pas prier avec moi et lui rendre grâce oh oui Seigneur que tu es merveilleux que tu es merveilleux nul n'est comparable à toi nul ne peut être comparé en puissance en sagesse tu es unique tu es merveilleux nous te louons de tout notre coeur Seigneur parce que tu as prévu une fin pour cette pandémie parce que tu as fait prophétiser à leur insule aux autorités des artistes des médias des journalistes oui Seigneur parce que tu es même derrière ce mot Omicron qui n'a pas été choisi comme cela ils ont été obligés de choisir ce mot là c'est toi qui as guidé tout cela dans les moindres détails comment pourrions-nous comment pourrions-nous douter de toi comment pourrions-nous douter de ta parole comment pourrions-nous douter que ce que tu dis tu l'accomplis que ce qui est écrit dans la parole de Dieu est la vérité comment pourrions-nous douter que tu es notre sauveur comment pourrions-nous douter que tu es notre Seigneur que tu es celui qui a offert ta vie pour le monde pour le réconcilier avec Dieu le Père comment pourrions-nous douter de toi Seigneur tu as les paroles de la vie éternelle tout homme peut et doit venir à toi Seigneur pourquoi les hommes se perdraient ailleurs tu as les paroles de la vie éternelle tu es merveilleux tu nous aimes merci pour nos autorités merci parce que nous voulons les bénir nous voulons prier pour elles que tu les guides tu leur donnes ta sagesse tu les protèges de tout mal et tu leur donnes Seigneur de faire les choses en ton temps d'être quelque part des porte-parole de Dieu chacun pour leur part sans qu'ils le sachent sans qu'ils le veuillent même merci de bénir le Président de la Confédération et les différents conseillers et conseillères ô bénis-les Seigneur pour les autres pays le Président Seigneur de la République en France et puis aussi ceux qui gouvernent l'Allemagne l'Italie l'Espagne l'Angleterre le Danemark tous les autres pays les Etats-Unis la Chine la Russie les pays d'Afrique là-bas l'Australie en Océanie oui Seigneur bénis ce monde que tu aimes et merci de lui accorder encore du temps du temps pour se repentir et pour venir à toi parce que tu tends tes bras merci Seigneur et à toi la gloire pour ces études à toi la gloire parce que c'est vrai lorsque tu déclare une victoire la victoire qui vient de l'éternel c'est une victoire qui est définitive c'est une victoire qui est marquée c'est une victoire qui est scellée et nous te disons merci de tout notre coeur et à toi la gloire Seigneur parce que tu conduis nos autorités dans ce que nous prions aussi pour elles merci pour tout cela et qu'ensemble nous puissions et bien nous réjouir et aller de l'avant merci Seigneur merci Jésus Amen 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 Louange gloire et honneur soit à Jésus j'en ai fini frères et sœurs chers amis avec cette étude voilà enfin j'en ai fini c'est prétentieux de pouvoir dire on n'a jamais fini vous savez on dit deux ou trois choses qui sont là par la parole pour nous encourager parce que la parole de Dieu est un puits un puits infini de science et de sagesse mais voilà de ce qui était sur mon coeur en tout cas j'ai pu le déposer et pour ma part en tout cas voilà j'en ai fini avec cette série sur ce thème la gloire revient à l'éternel dans cette comparaison du contexte à l'époque de Gédéon et de notre contexte actuel en lien avec la pandémie que Dieu vous bénisse j'espère que ça vous a encouragé que ça vous a béni on passera à un autre thème la prochaine fois vous verrez un thème aussi encourageant un thème qui va nous bénir qui va nous fortifier nous faire du bien alors soyez fidèles à notre chaîne YouTube soyez fidèles n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à faire connaître notre chaîne aussi autour de vous à faire connaître cette communauté aussi de la porte ouverte cette église la église de Pentecôte la porte ouverte cette communauté ici sur Iverdon rue Pestalozzi 11 à Iverdon et vous êtes les bienvenus si vous voulez venir et bien voilà nous vous accueillerons avec joie nous vous aiderons nous vous soutiendrons nous vous conseillerons voilà nous ferons ce qui est dans notre possible ce qui est et bien oui possible de faire pour et bien manifester l'amour de Christ voilà envers notre prochain envers vous en tout cas que Dieu vous bénisse que Dieu vous vous encourage allons de l'avant ensemble et que la gloire n'oublions pas que la gloire revient en toute situation revienne en toute situation à l'éternel dans nos vies dans l'église et dans ce monde et aussi dans cette pandémie que la gloire revienne à l'éternel alléluia à bientôt soyez bénis bonne soirée et à la prochaine au revoir